il faudra quand même la la réinviter pour une autre émission de prend ou diabète en main. Donc nous parlons aujourd'hui d'un projet de sensibilisation à Rivière-Noire en partenariat avec les ONG locales. Il y a deux représentantes ici ce matin avec nous, Pont du Thamarinier et le collectif Rivière-Noire. C'est bien ça ? Mesdames, bonjour. Il y en a d'autres ? En fait aujourd'hui le collectif Rivière-Noire n'est pas présent. Mais il est présent sur le terrain. Il est présent sur le terrain tout à fait. Alors vous, vous êtes donc Mighty et vous représentez quelle ONG Mighty ? Alors moi je suis en fait plutôt une coordonnatrice locale donc je suis active dans la région de l'Ouest et en fait ayant une collaboration avec APSA depuis plusieurs années et le Pont du Thamarinier en fait ce projet a pu vraiment trouver sa place dans cette collaboration. Très bien. En tout cas, on va en parler tout à l'heure. Bienvenue sur ce studio. Vous savez que l'antenne de Radio One et de Pont du Thamarin en particulier est constamment ouverte pour ce type d'initiative. Nous avons également Anne-Lise Pigeot qui nous gratifie ce matin d'un verre d'espérance. Merci Jean-Marie, bonjour à tous. Bonjour Anne-Lise. Racontez-nous tout. Enfin, commencez, commencez pour nous raconter tout. Alors, ben, travaillons pour le Pont du Thamarinier. On est beaucoup sur le terrain Rivière-Noire et on essaye de faire du empowerment de la population. De rendre les gens responsables. Exactement. Autonome. Ça, Kamla, il y a ce terme-là. Kamla Pandou de l'APSA. Oui. Donc, c'est un peu son leitmotiv. Elle n'arrête pas de, je me dis, l'autonomisation du patient. Exactement. C'est super. Pour être autonome, il faut savoir. Bien sûr. D'accord. Il faut vouloir aussi. Exactement. Voilà. Donc, il faut, c'est très important. Et c'est un peu l'objet de cette initiative que vous drivez, si je puis m'exprimer ainsi, dans la région de Rivière-Noire, au niveau de la sensibilisation, l'éducation, la prévention du diabète et d'autres maladies cardiovasculaires. Comme le dit notre ami Damien Stessuc, le diabète, ce n'est pas une maladie du sucre, mais du cœur et des vaisseaux. Exactement. Il faut très, très, très bien insister dessus. Avec les ONG, donc Pont du Tarain-Marinier, Collectif Rédien-Noir, Maïti qui assure la collaboration, la coordination de l'ensemble du projet sur la région. Nous allons en parler tout de suite après la pause du toporé, mais je dois quand même dire un petit bonjour à Priyanta, qui se sent complètement délaissée là-bas. Il y a tellement de... Nous avons un florilège de dames aujourd'hui dans le studio. En effet. Alors, Priyanta, racontez. Alors, moi, je vais vous donner quelques informations au niveau de la caravane. La caravane qui est actuellement au Village Hall de Mocha. Oui. Alors, on était là-bas la semaine dernière. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. On a un good response au niveau du public. Alors, pour rappel que du 14, 19 et 21 août, il y a la diététicienne Arushiniguraba qui anime des causeries sur la nutrition. Alors, elle va aborder plusieurs thèmes, dont notamment le cholestérol, les activités physiques, comment bien manger à petit prix. Alors, si vous habitez dans la région de Mocha, n'hésitez pas à aller rencontrer notre diététicienne. Elle va être là de 9h à 15h. Et cette causerie est dédiée aux personnes diabétiques et aux personnes à risque, bien sûr, accompagnées de leurs conjoints et les conjointes. Enfin, diabétique ou pas? Le fait de manger bien, ça nous concerne tous. En particulier lorsqu'on est diabétique. Et parce que, comme le dit encore une fois, l'incontournable Damien Stessuc, on va voir son médecin deux fois par an, mais cela s'est mangé trois fois par jour devant nous. Je rappelle les numéros de téléphone de la salle. S'il vous plaît, Prianta. Merci beaucoup. C'est le 467-5858 ou le 136. Et n'hésitez pas à aller visiter notre page Facebook, Accent International, Prends au diabète en main et viens sur Radio 1. Merci beaucoup, Prianta. Vous avez bien raison, Prends au diabète en main, aujourd'hui, qui va mettre un coup de projecteur, ce qui se passe tous les jours à la radio, tout le monde le sait, hein. On va mettre un coup de projecteur à la radio sur un projet extrêmement important, vraiment intéressant de sensibilisation, d'éducation, de prévention du diabète et des maladies cardiovasculaires à Rivière-Noire en partenariat avec les ONG locales. Et tout de suite, nous allons parler de ce projet qui démarre samedi prochain et avec la coordinatrice de ce projet, Maiti Chani. Rebonjour, Maiti. Rebonjour, Marie. Et donc, merci beaucoup d'avoir fait la route avec les embouteillages ce matin et pour nous parler de ce projet qui démarre samedi. Il démarre où ? Où est-ce que ça se passe matériellement ? Alors, matériellement, physiquement, ça commence à Rivière-Noire avec la collaboration du Village Council dans le Village Hall. On les salue, on les remercie. On les remercie très chaleureusement pour leur participation dès le départ dans ce projet. Donc, ça se passera avec des premières sessions de sensibilisation au Village Hall à Rivière-Noire. À partir de samedi ? Samedi, et voilà, à partir de samedi 17. Et ça dure combien de temps le projet sur toute la région ? Alors, je crois que le rayon d'action, c'est entre Tamarin et la Golette. Sur toutes les communautés, tout à l'heure, nous allons en parler avec Kamla. Donc, quels sont les objectifs de ce projet qui, je le rappelle, bénéficient du soutien de l'OMS que nous saluons aussi pour ce soutien toujours très important au niveau de la prévention et de l'information matérielle ? Exactement. En fait, l'Organisation Mondiale de la Santé, comme elle le défend bien et le promeut, cette approche, c'est qu'en fait, il faut travailler ensemble. Il faut travailler en réseau, il faut travailler localement. Et en fait, dans cette approche-là, que ce soit APSA ou le pont Nuttamarinier, effectivement, c'est dans notre vision, c'est de pouvoir s'entraider et travailler avec la population. Donc, l'OMS, en fait, qui a déjà une expérience de travail avec APSA, en fait, on a pu vraiment développer ce projet pour pouvoir s'assurer d'une collaboration, pas seulement à un moment donné, sur six mois, mais sur le long terme. Et c'est, en fait, sur cette initiative-là que, moi, étant basée à Rivière-Noire, ayant déjà depuis 2012 commencé ce travail de networking un peu avec les ONG, avec la mise en place du collectif Rivière-Noire, qui, en fait, a cette vision, disons, d'un développement stratégique de la région, le pont Nuttamarinier étant très investi aussi au niveau local, effectivement, c'est venu comme une évidence de pouvoir mettre ces deux ONG ensemble, le pont Nuttamarinier à APSA, pour pouvoir travailler. Et c'est dans cette vision-là que l'OMS a pu financer ce projet pour qu'effectivement, on puisse avoir, en fait, ce travail de qualité qui est de sensibilisation, prévention, éducation et surtout le suivi pour pouvoir, pas seulement travailler dans les six mois qui viennent, puisque la durée du projet est de sept mois, mais de s'assurer que les ONG qui vont être formées au travers de ce projet-là vont pouvoir aussi, avec l'aide d'APSA, assurer le suivi de ces personnes diabétiques parce que, comme vous le savez, le diabète, ça ne se résout pas qu'avec des médicaments, c'est surtout le style de vie. Et pour changer le style de vie, il faut du temps, il ne faut pas être sous pression. Et les ONG et le personnel d'APSA sont là pour, justement, donner les outils nécessaires. Soutenir, encadrer, accompagner. Voilà, accompagner des agents communautaires et accompagner les habitants sur le terrain. Il y a quelque chose de très intéressant dans cette démarche, et vous venez de le dire, c'est le réseautage positif, j'allais dire, où tout le monde apporte sa contribution et tout le monde a le même objectif en communalité. C'est un peu une illustration sur le terrain de cette approche pluridisciplinaire qui est presque une nouveauté. Quand je dis nouveauté, ça se faisait peut-être, mais là, maintenant, ça devient presque organique dans l'approche, l'appréhension et l'approche et le suivi de la condition diabétique. Il y a plusieurs spécialités qui travaillent avec un point focal, qui est le patient. Mais le patient, il est également partie prenante de son propre traitement. C'est ça, et je trouve que c'est très intéressant de voir comment est-ce que l'évolution de l'approche scientifique, aujourd'hui, est reprise par la convergence des bonnes volontés, des savoir-faire, des compétences, etc., au niveau de l'accompagnement du patient sur le terrain, ce qui fait que ça ne se dépasser pas seulement une approche théorique. Vous avez les mains dedans, dessus plutôt, hands-on approach. Vous êtes moi et Kamla pourra nous en parler plus en profondeur, mais disons que c'est ça qui est clé, c'est d'avoir des outils vulgarisés qui sont, disons, maîtrisés autant par l'agent communautaire qui lui pourra transmettre cette information-là auprès du patient. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que l'agent, lui, reçoit presque la même formation qu'il va dispenser au patient. Donc en fait, tout le monde est au même niveau d'éducation et on s'assure comme ça que chaque personne qui fait partie de cette équipe-là est empowered. Donc que ce soit le personnel de l'ONG qui devient agent communautaire, que ce soit des gens de la communauté, tout le monde est sur la même longueur d'onde et on peut travailler ensemble et ce n'est pas lourd, le patient n'est pas isolé, l'agent communautaire n'est pas isolé, l'ONG n'est pas isolé, APSA n'est pas isolé à faire tout le travail et apporter ce travail tout seul, mais c'est ce travail en réseau qui permet de tenir sur le long terme. Et qui dit travail en réseau dit plusieurs partenaires, approche d'un ensemble. Il y a également des étapes, j'imagine, de l'évaluation, de l'avancement du projet et là, connaissant le fonctionnement d'APSA et connaissant la spécificité de la condition diabétique, quelque part chacun va à son rythme là. Donc il y a quand même un travail de, j'allais dire, de convergence qu'il faut assurer tout en prenant en compte que chacun, chaque malade, chaque patient a sa propre particularité et donc l'évolution, comment vous faites pour évaluer l'évolution ? Justement, disons que autant l'éducation c'est quelque chose qui se fait d'une manière très relationnelle et sur la base d'un apprentissage, mais autant on peut évaluer sur aussi des critères tangibles qui sont les tests de santé, qui sont les résultats effectivement d'amélioration, de diminution du tour de taille, des choses visibles. Donc en fait, on est aussi tenu, dans cette durée de sept mois, de pouvoir faire une évaluation au début et à la fin, à travers des tests de HBA1C, qui est l'hymoglopibine qui permet d'avoir une évaluation sur trois mois du niveau du taux de sucre dans le sens. C'est un test extrêmement important. Exactement, et donc dans ce projet-là, ce test-là est pris en charge aussi pour qu'on puisse au début du projet et à la fin du projet faire cette évaluation-là et au niveau justement de l'éducation thérapeutique qu'on va dispenser à 250 personnes, on pourra effectivement au bout de deux mois, à raison de la deuxième session, faire déjà une évaluation de l'amélioration des variables qui composent en fait ce qu'on appelle le capital santé qui est en fait la qualité de la santé, le capital du patient qui aura été suivi et empowered à travers ce programme d'éducation. Super Mati, vous avez juste mentionné éducation thérapeutique, c'est un peu le sésame pour Kamla qui trépine l'impatience depuis qu'elle a entendu ça, on a vu ses yeux s'éclairer l'intro et donc on va tout de suite aller écouter les détails avec Kamla et bénéficier aussi de son expertise, de sa passion, je puis dire de son dedication. Elle est tellement engagée dans cette croisade et juste après un petit rappel que vous écoutez Radio One et vous êtes en train d'écouter, j'espère avec beaucoup l'attention, pour mon diabète en main, j'en profite pour saluer le camarade Jean-Claude Gerois qui est arrivé en courant parce que nous avons commencé en avance. On a juste voulu voir ton degré de réactivité Jean-Claude, merci d'avoir fait ta mise en place rapidement. Allez, on écoute tout de suite un petit jingle et on parle à Kamla. Prends ou diabète en main, ensemble, nous capables à rédiader. Aujourd'hui, d'un projet extrêmement intéressant qui démarre ce samedi au Village Hall de Rivianoire. Nous étions juste avant en train d'en parler avec Maïti Chani, qui est la coordinatrice de ce projet, qui nous a donné les objectifs, fait parler de la participation de l'OMS, etc. Et surtout, la mise en réseau de toutes les ONG qui sont actives sur le terrain. Tout à l'heure, nous allons nous tourner vers Annelise Pigeot de Pont du Tamarinier pour parler un peu de cette initiative sous l'angle, justement, de l'ONG dans la perspective d'une collaboration avec l'APSA. Puisque nous parlons de l'APSA, je me retourne obligatoirement vers Kamla Pandou. Kamla, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Ça fait trop longtemps que l'on ne vous a pas entendus. Mais ça ne veut pas dire que vous étiez à ne rien faire. Vous êtes hyper occupés. Exactement. Toujours en éducation, sur le terrain, partout. Alors, il y a un mot-clé que vous aimez, c'est l'autonomisation du patient, la responsabilisation du patient. Ce sont des objectifs qui sont un peu les pierres d'angle de ce projet où l'APSA est en partenariat avec les ONG. Comme vous êtes en partenariat, je le rappelle, avec PAF dans le projet d'Abtist of the Workplace avec nos amis dominicains. Exactement. Et qui continue, qui continue en ce moment. En tout cas, bienvenue Kamla, vous pouvez juste nous donner quelques détails pratiques pour que les gens qui sont concernés, qui sont entre, dans l'Ouest, entre Tamarin et Lagolette puissent bénéficier de ce projet. Racontez-nous tout sur les dates, l'approche, ce que les gens peuvent attendre de cette session de sensibilisation. Et puis, nous parlerons de la participation d'APSA. Alors, les dates, les sessions, le dépistage, toute l'approche de l'éducation thérapeutique. Ça, c'est votre dada. Oui, exactement. Donc, le programme lui-même va commencer le samedi 17. On va faire deux causeries au village-jouel de Rivien-Noir, de 13h jusqu'à 15h30. Deuxième étape du programme, ça va être un gros dépistage, justement dans la pleine football de Rivien-Noir. Le jour, le samedi 24. Le samedi 24. Donc, ça, c'est dans une cheval. Voilà. On commence le samedi 17 avec deux causeries, justement, sur le diabète, la prévention et tout. Et ensuite, le samedi 24, dans la pleine football de Rivien-Noir, là, ce sera un gros dépistage de 9h jusqu'à 17h. Ah, ouvert à tout le monde ? Ouvert à tout le monde. De la région de Tamarin jusqu'à La Goulette. Ok, d'accord. Ils peuvent venir se faire dépister. Bon, justement, le dépistage comprend l'attention artérielle, la glycémie, le tour de taille et aussi, il y aura des conseils personnalisés par le diéticien. Il y aura des médecins qui seront là aussi. Donc, toute une équipe pour pouvoir vraiment encadrer tous les gens. Et troisième étape, à ce moment-là, tous les gens qu'on a pu dépister, qu'on voit soit ils sont diabétiques, soit ils sont à risque, on va les prendre pour l'éducation thérapeutique dont on parle. C'est, comme vous le dites, c'est ce qu'on fait le plus simple, ça. Donc là, on va prendre ces gens-là. Ils ont déjà, comme a été mentionné, un voucher pour faire une prise de sang. Et avec ce voucher, ils vont venir pour le suivi. On va pas faire un dépistage et on va quitter les gens seuls. Débrouillez-vous. On a fait une causerie, on fait votre dépistage, on voit que vous êtes à risque, on vous prend et là, on fait votre suivi pour, justement, comme on parle, pour Empowerment, là, les gens vont prendre la santé en main, vont se responsabiliser. Et tout ça, c'est une équipe. Et tout ça, ça se passe sur sept mois. Ça va se faire sur... Six, sept mois, c'est bien ça. C'est bien ça. Donc, c'est une façon aussi de s'adapter à chaque personne. Exactement. Et de les mettre devant leur responsabilité. C'est pas seulement de savoir qu'on est à risque diabétique ou pré-diabétique. Exactement, mais on fait quoi après. Mais c'est aussi de se préparer, psychologiquement, et puis dans la façon de vivre, à faire son suivi. Voilà. OK ? Et on a déjà commencé, c'est bon de le mentionner quand même, parce qu'on a fait une formation de formateur par rapport au livret thérapeutique. Par rapport à ce projet ? À ce projet, on a déjà commencé. Vous avez combien de formateurs ? Et là, on a formé à ce jour environ une quinzaine à peu près, qu'on a déjà formé. C'est bon, parce qu'ils vont être sur le terrain après, pour nous aider, comme Martin a mentionné ce network-là, donc pour nous aider à pouvoir faire le suivi des patients. Donc, alors, on peut déjà prendre rendez-vous là, juste entre nous, parce qu'on est en direct à la radio, pour aller voir comment ça se passe. On va venir vous voir. Oui, bien sûr. Parce que c'est important aussi que les gens sachent que ces actions-là sont importantes et qu'il y a un débouché concret, réel, et que les personnes sont, dans un premier temps, prises en charge pour qu'elles puissent mieux se prendre en charge après. Exactement. C'est un peu ça l'approche, hein ? Exactement. Donc, on peut venir, vous nous dites, il nous faut une invitation, vous savez, carton, déposé, tout ça. Non, vous pouvez venir, juste un petit rappel, j'ai oublié de mentionner que la causerie se fera le samedi 17, deux sessions, et aussi le mercredi 21 août, deux sessions. Donc, on a quatre sessions en tout. Donc, il y a quatre sessions, il y a le samedi 17 et le mercredi 21. On va rappeler ça, avec votre permission sur les ondes de Radio 1, je crois que c'est très important. Et si vous avez des images, je me tourne là vers notre ami Priyanta, si vous avez des images et tout ça, il faut montrer, prendre les témoignages des gens avant, après, etc. Il y a la page de l'Apsa, la page du pont du Tamarinier, j'imagine aussi, et la page de Prends du Tamarinier, qui sont à votre disposition. Il faut faire savoir ce qu'on sait faire. Je crois que c'est important. Oui, bien sûr. Et les gens vont acquérir également un savoir-faire par rapport à leur propre santé. Exactement. Et nous allons en parler et donner l'écho qu'il faut. Alors, la deuxième étape, vous avez un petit pamphlet aussi, qui a été, donc, il y a l'éducation causerie, samedi 17 et mercredi 21. Ok, on est d'accord? Oui. Côte-Sar, Villers-Jourles-Rivières-Noires, qu'il est à 13h30, 14h, ou 14h30, 15h30. Voilà. Deuxième étape, maintenant. Dépistage dans base. Exactement. Alors, Côte-Sar. Voilà. Qui joue où ça? Toujours le 24, ça? Ça, c'est... Non, c'est le 24. Samedi 24. Dépistage, c'est samedi 24. Dépistage dans la base, la plaine de football. La plaine de football Rivière-Noire. Football Rivière-Noire. Jusqu'à 5h en tout. 5h en tout. Là, tout le monde est capable de venir. Tout le monde est invité pour venir. Je vais profiter pour venir parce que c'est le cas où je vais gagner pour nous qui faisons. Bien. Et surtout pour qui je te connais. Voilà. Pour toi t'aider. Exactement. Pour toi, c'est gratuit. C'est gratuit. D'accord. Bien, bon, pour ne pas obliguer. Et même si gratuit, il y a une grande valeur. Exactement. Faut ne pas nous diminuer ce valeur parce qu'il est gratuit. Faut ne pas nous diminuer ce valeur parce qu'il est gratuit. Voilà. Et parce qu'il y a un coup, il nous remercie de bonne partie prenante et de l'OMS pour pouvoir faire ça, à ce travail-là. Troisième étape, là, conseil est suivi gratis encore. Oui, avec sa livrée spécialisée. Gratis pour nos bénéficiaires. Voilà. Donc, il y a quand même un coup qui est couvert par des gens qui peuvent financer. Donc, entre août et décembre 2009, donc, mon père a envie de faire un mauvais esprit. Je ne dis pas, non, mon habitude, c'est un bon mois. Juste après la viage, juste avant Noël. Donc, il y a un bon test pour qu'il y a un responsabilisme aussi. Exactement. OK. Donc, conseil est suivi. Oui. Et ça, il est personnalisé avec des gens qui est un diabète, des gens qui a un risque. Nous faisons une différence entre ces affaires diabétiques, pré-diabétiques, à risque. Là, il y a un peu autant que pour des gens qui comprennent. Oui. OK. Et depuis ça, je finis, nous continuons à accompagner. Accompagner. Mais l'objectif, c'est qu'il y a à propos de prendre compte de la santé en main. Et prendre du diabète. Nous, nous avons tous. Nous, nous pouvons être équipés. Nous, nous avons tout dans une place pour nous apprendre. Parce qu'il y a des jeunes qui sont pratiques pour répondre à cesượces. C'est parce qu'on est apprenant. Apprenant. On n'a pas envie d'apprendre. Et nous, toute ça, l'équipe-là, ensemble, avec nos membres de l'ONG. Nous avons tout ça, apprenant-là. Et là, nous pouvons empowerer pour être capables. Prends-ce que vous Honorz se le diabète en main. Prends-ce que vous prenez son diabète en main. et aussi vie autonome par rapport à management sous conditions diabétiques. Ça, c'est très, très important. Nous rappelons pourquoi il est important. Le diabète, la condition diabétique, il y a une condition chronique. Ça veut dire qu'il faut aller tout le temps, au cas où il faut réguler, au cas où il faut manager, etc. Mais contrairement à une condition aiguë, c'est-à-dire qu'il y a un petit mal, ou un antibiotique, il y a des finis. Ça, pallie ça avec le diabète. Si vous parle partie prenante ou représente 60% au traitement, ou même dans l'esprit, ou façon vive, ou façon cuite, ou façon manger, ou façon gère ou stress, etc. Il est extrêmement important. Et, comme là, ce n'est pas vous qui vous demandez le contraire, lorsqu'il y a un diabétique, ou un pré-diabétique, il vous prend tout ça bonne précaution, il vous manage, il vous a une meilleure santé, qu'il y a une bonne santé qui n'est pas fait l'année. C'est exactement. Ça, c'est tout le temps que je peux trouver ça, quand je peux bien gérer, justement, je suis de la santé, et l'autre, je pense qu'il y a une bonne santé, et finalement, il n'y a plus aucun problème. Et bien, un homme qui est déjà diabétique, ou à risque, qui peut faire tout ça, je suis bien. Je suis bien. Je suis bien, et je suis en compte, je suis de la santé. Et quand je suis de même, c'est encourageant de les voir. Vous regardez justement au début de l'émission, je vous dis, tiens, c'est bien de voir Jean-Marie comme ça. Tout le monde en met les autres conditions avant. En tout cas, merci à l'APSA. C'est un peu la marraine de cette émission, on prend ou j'avais en main, qui ne commence pas à prendre les pieds en main à l'époque. Et merci aussi au service public de santé. Je vous indique que le centre pour vasculaire et diabétiques de Suillac a été d'une grande aide pour me remettre littéralement sur mes deux pieds. Après, il y a eu l'APSA et toute l'équipe qui m'a accompagné. C'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. D'ailleurs, un micro pour partager, pour donner ce que j'ai reçu. Parce qu'il y a beaucoup plus de joie et d'enrichissement à donner que de prendre. Et ça, je crois que les gens doivent le comprendre et l'apprécier à sa juste valeur. Comme là, en tout cas, donc, nous, participation à l'APSA, nous, Kosen Kouroula, qui a l'APSA pour apporter dans ce projet-là ? Qui rôle à l'APSA dans ce projet-là, au niveau de l'encadrement devant les patients, au niveau de tout ça, qui rôle ou peut amener dans ce projet-là ? Dans ce projet-là, dépistage, dépistage et suivi thérapeutique. Et suivi thérapeutique. Voilà, c'est ça, c'est là qu'il nous peut rassurer. Et aussi rassurer aussi, Kosen Kouroula, même quand il faut que ça regarde ce médecin, parce que nous pouvons veiller qu'il y ait pas de rendez-vous aussi, qu'il y ait pas de rendez-vous. Il y ait pas de rendez-vous. Donc, tout ça, nous avons besoin de l'importance à nos rendez-vous. On fait un dépistage, on peut gagner un suivi avec le docteur, même dans la région, ou à nos dispensaires, à l'hôpital et tout. Et après, l'éducation, nous avons ça, nous devons venir, nous devons venir compléter ça pour moi. Très bien, Kamla. Donc, nous nous rappelons notre date, donc, samedi 17, mercredi 21 août. Oui, causerie, ça. Causerie, là nous pouvons causer. Après ça, nous pouvons commencer à agir, dépistage. Et à partir d'épistage, nous avons conseillé de suivi gratis depuis le mois d'août jusqu'à septembre, samedi 24 août, et à partir août jusqu'à décembre 2019, nous avons conseillé de suivi gratis en collaboration avec APSA et les ONG de la région de Rivian-Nord, et en particulier Pont du Tart-Marinier et Collectif Rivian-Nord. Tout ça coordonné par Maïti Chani, qui nous donne un bon détail. Alors, là, nous parlons tout de suite, là, juste après un petit jingle, je vous dis, et nous parlons de cause, là, comment est-ce qu'ils font du Tart-Marinier une joine sabayacla, comme on le dit, une joine verbenwagon, pour apporter un peu l'éclairage de l'information et de la sensibilisation dans ce projet, extrêmement important, et vraiment qu'il nous puisse à continuer, cause dit, et nous poursuivre, lui, au niveau de « Prends au diabète en main », tout de suite après ceci. Radio 1. « Prends au diabète en main », ensemble, nous capavons à la diabète. Sur Radio 1. Ensemble, nous capavons à combattre le diabète. Et tout de suite, Maïti, tiens à une petite affaire pour dire, là, je lui passe tout de suite le micro, avant que nous en parlions un peu plus en détail avec Anne-Lise. Merci, Jean-Marie. En fait, justement, pour spécifier aussi que dans cette collaboration-là, on a aussi le Heart Foundation qui nous assiste avec deux médecins pendant le jour du dépistage, la journée de dépistage le 24, donc on les remercie vraiment pour cela. Et aussi, en fait, pour la formation continue, justement, des agents communautaires, que ce soit les ONG ou des personnes de la communauté, on aura donc 20 participants qui vont bénéficier d'une formation sur le diabète et l'accompagnement des personnes diabétiques par Rani Balou, justement, et son ONG d'Aias. Excellent, excellent. Rani, qui est une habituée et fait partie des avant-postes des fantassins dans cette croisade. Et je salue avec beaucoup de chaleureusement Rani Balou pour son travail extraordinaire qu'elle fait au niveau de la prévention, de l'information et de la conscientisation sur le diabète. Et c'est de ça, justement, que nous allons en parler avec Anne-Lise Pichot. Bonjour, Anne-Lise. Bonjour, Jean-Marie. Comment ça va ce matin ? Ça va. Je vois que vous avez un joli canet bien fait, là. Ouf, l'espérance que le temps va se refaire un peu, hein. L'espérance, surtout, qu'on peut tacler ce gros problème qui est le diabète et maladie cardiovasculaire dans la région de l'Ouest. Oui. Alors, vous représentez le pont du Tamarinier et vous êtes dans la région de l'Ouest. Alors, présentez-vous déjà le pont du Tamarinier et puis on va se demander, on va vous demander pourquoi la région de l'Ouest, justement ? D'accord. Le pont du Tamarinier est une ONG qui existe un peu plus de 13 ans maintenant et qui fait du plaidoyer pour les personnes en besoin de logement social. L'idée, c'est de ne pas déraciner les personnes et arriver à l'Ouest, comme beaucoup le savent, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans des situations précaires. Pour le moins précaires, hein. C'est pire que ça, hein. On est d'accord dessus, c'est vraiment très difficile. Oui, difficile. Alors, nous, on apporte un peu de soutien à ces familles et ces personnes et dans ce soutien, justement, on a plusieurs volets, hein. L'éducation pour les enfants, le logement, l'entrepreneuriat. Et l'année dernière, on a pris en charge des personnes âgées. On a formé un petit groupe qui s'appelle les Oldies, But Goldies, que je salue aujourd'hui. Et qu'on a fait un peu le parcours de ces personnes et on a fait une petite fiche de suivi avec eux. Et on a réalisé que ces personnes, dans le but de les soutenir, on voulait savoir par rapport aux médecins, s'ils ont des rendez-vous de docteurs, comment on peut les accompagner dedans, etc. 75% de 60 personnes âgées sont atteintes de diabète ou de maladies cardiovasculaires. Et non pris en charge. Ils vont à leur rendez-vous dispensaire, mais ils vont voir le médecin, prendre les médicaments et retourner à la maison. Il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de... Ils ne comprennent même pas. Comme si on leur disait, essaye de manger un petit peu, un petit peu, un peu de légumes, ne sais pas quoi. Fais un petit exercice, marcher. Mais il n'y a pas vraiment un... Un accompagnement. Un accompagnement, un suivi. Donc on s'est dit, on attaque beaucoup de challenges au point du temps marinier. Et on s'est dit, mais là il est l'heure de prendre la santé aussi des personnes en main parce que c'est important. C'est un aspect important de la vie des personnes que nous accompagnons. Alors très souvent, effectivement, ce que vous nous dites là vient confirmer que les conditions de vie précaires ont un impact direct sur la conscientisation, sur la prise en charge et sur le suivi en ce qui concerne les conditions chroniques comme le diabète. Exactement. Tout ça, c'est lié, ça devient un problème social encore plus accru. Il y a eu récemment, je crois que c'est le collectif du Rivien Nord qui a fait un gros travail sur le logement, etc. qui est un travail remarquable. Il faudrait que nous puissions en parler un de ces jours parce qu'il y a des choses dedans qui sont effarantes. Oui, il y a eu cette recommandation aussi de Maya Issu dans son rapport. Très bien. Mais vraiment, pour dire à quel point, ces personnes ont besoin de soutien. Très bien. Et donc tout cela, ça a permis de faire germer cette initiative. Annelise, on est arrivé presque à la fin, vous voyez. Donc heureusement qu'on a commencé 10 minutes. En tout cas, bon courage et bravo à vous toutes par rapport à cette initiative. On aura l'occasion d'en reparler puisque nous allons revenir. Nous aussi, nous faisons le suivi après, on ne fait pas qu'en parler. On vient, on va voir qu'est-ce qui se passe. Un petit truc, ce qui est intéressant avec ce programme, c'est que vraiment, c'est à la portée de tous. Ce suivi, il faut dire, comme si, il y a un moment pas connu, il y a un moment pas qui est capable de faire. Tout du monde, ça. Tout du monde. Tout du monde. Très bien. C'est la démocratisation de l'accès à l'information, aux soins et à la prise en charge. Bravo, mesdames. Merci beaucoup. Radio 1 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 Radio 1